Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, aujourd'hui une animation visuelle très très simple, on va apprendre à faire une mise au point. Alors qu'on soit bien évidemment d'accord, la mise au point ça se fait au tournage. Là on va partir d'une image nette et on va faire en sorte de la rendre floue pour ensuite venir refaire la mise au point, tout du moins pour donner cet aspect que la mise au point fait partie intégrante de l'oeuvre, que c'est un choix réfléchi, qu'on n'a pas fait en tournage mais qu'on a fait en post-production. Bref, une introduction bien longue et pour un effet bien simple, je vous propose d'aller dans votre fenêtre effet et de taper flou, vous glissez déposer l'effet flou gaussien sur votre rush, vous avancez de 15 images, vous activez le chronomètre de flou et vous passez la valeur de 0 à 100, vous avancez d'une seconde, vous mettez la valeur à 0, vous avancez de 15 images, vous mettez la valeur à 30 et vous avancez de 20 images et vous remettez la valeur à 0. Donc l'idée ça va être d'avoir une valeur de base, à un moment donné on passe par la bonne mise au point et on repart un petit coup dans le flou avant de revenir une bonne fois pour toutes à la bonne mise au point. Et une fois que cela est fait, vous sélectionnez vos images clés, vous faites un clic droit dessus, vous sélectionnez le baisier auto, ce qui va donc transformer vos petites images clés qui sont en forme de losange, cette fois-ci en forme de rond. Et maintenant quand on lit notre animation, on part du flou, on arrive à quelque chose de net, on repart dans le flou et on arrive à nouveau sur quelque chose de totalement net. Bien évidemment c'est une animation très légère, vous pouvez le faire avec d'autres effets de flou, la démarche reste la même. Vous pouvez également faire une animation un poil plus rapide si vous le souhaitez, pour ma part l'animation dure 3 secondes, ça me paraît être une bonne durée. Et bien évidemment ça fait partie de ce genre d'animation qui va vraiment être de l'ordre du détail, ça va rajouter ce petit quelque chose à votre oeuvre, mais bien évidemment ce n'est absolument pas une obligation. Voilà comme je vous l'ai dit, c'est une animation hyper simple, c'est un tuto dont j'aurais pu parler il y a bien bien longtemps, j'ai jamais pris le temps de le faire, mais du coup maintenant c'est chose faite. Au moment où vous regardez cette vidéo, je me suis pris quelques jours de vacances, c'est le premier jour pour ma part, je compte bien en profiter pour me reposer. Et d'ici mon retour bien évidemment j'ai préparé quelques vidéos d'avance, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Dans la description en première ligne vous irez voir il y a mon OnlyFan, c'est toujours pas vrai, j'aime bien faire cette vanne, je sais pas pourquoi, c'est simplement les liens vers les plateformes Artlist, Artgrid et Motionarray qui sont les partenaires de la chaîne, ce qui permet de me soutenir pour plus de projets, pour plus de vidéos ambitieuses, etc. Je vous fais des bisous et à plus.